Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Je fais du sport en même temps C'est une nouvelle mode sur Youtube Non, ok c'est pas grave Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Ca fait hyper longtemps que j'ai pas fait de haul Et j'espère que là je suis pas En train de mentir J'espère que je suis crédible en fait dans ce que je dis Mais je crois vraiment que ça fait un moment que j'ai pas fait de haul On va dire que ça fait un moment que j'ai pas fait de haul J'espère que là j'ai pas de connerie Bref, donc je vous retrouve pour un haul J'ai fait quelques achats ce dernier temps Et comme j'ai fait des bonnes affaires je trouve J'avais envie de vous montrer ça Donc dans un premier temps je vais vous montrer deux produits Que j'ai acheté, enfin non un produit que j'ai pas acheté Et un produit que j'ai acheté mais comme ils sont tout seuls Je préfère vous montrer ça en premier puisqu'après c'est C'est des trucs regroupés quoi Donc dans un premier temps, bon elle est un peu sale Mais il a fallu que je me maquille, vous comprenez Donc c'est cette éponge Donc c'est une éponge type body blender là Et celle-ci vient de chez Garantia Et je crois qu'elle coûte quelque chose comme 7-8 euros En tout cas là où je l'ai prise elle peut monter jusqu'à 10 euros Donc bon faites gaffe quand même Et donc en fait elle se présente comme ça En genre une petite taupie Et j'aime beaucoup sa forme parce que Bon là pour le fond de teint c'est nickel Et là du coup pour l'anti cerme c'est parfait C'est hyper précis Elle est assez molle Enfin elle est bien quoi, elle est pas trop dure Elle est pas trop molle Un petit peu comme le beauty blender Il me semble qu'elle est peut-être un poil plus dure Mais franchement elle est top Elle coûte du coup je crois la moitié du prix du beauty blender Et puis je sais pas les verts ça m'a fait rire Je crois qu'elle a une noire et une beige aussi Mais je sais pas ce qu'elle vaut en fait Je vois pas trop la différence des couleurs Donc voilà J'ai pris l'original Et je pense quand on a un chien Voilà super Et donc ensuite l'article que j'ai pas acheté Ouais parce que l'éponge était en train de se suicider L'article que j'ai pas acheté c'est un fond de teint Enfin c'est pas vraiment un fond de teint Mais bon on va dire que c'est quand même un fond de teint C'est un truc pour le teint De chez Aven C'est hydrance optimale Et en fait c'est nouveau C'est un hydratant perfecteur de teint en fait Très clairement Donc ça en fait j'ai reçu de chez Octoly Je vous le montre vite fait Mais je vous en ferai une revue dans les prochaines vidéos Et voilà ça m'intriguait beaucoup J'ai jamais testé de produits teint de chez Aven Et comme je vous ai dit dans Il me semble dans ma dernière revue de fond de teint Quand on a des boutons Ou en tout cas quand on veut traiter quelque chose Et qu'on met en plus du maquillage sur sa peau Bah c'est pas forcément bon Et pourquoi pas tester des produits teint en fait De chez Aven J'ai 22 ans et il s'est temps de s'en rendre compte Bon voilà Ah Et j'espère que ça sera bien Mais voilà je vous en dirai plus Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé Voilà Donc voilà ça c'était les deux produits par information On va dire Je vais commencer par les vêtements En fait je suis basée sur le site Missguided Alors c'est ma première commande C'est une première fois Chez Missguided en fait Il y a quelques mois Jours Quelques années aussi pourquoi pas Il y avait eu une promo quelques jours avant Enfin quelques jours non Enfin il y a quelques jours Il y a eu une promo Et c'était je crois moins 50 sur tout le site Du coup pour tester la marque Je trouve qu'il n'y a rien de mieux quoi Sur ce coup là Ça faisait quelques temps que je voulais regarder des vêtements Tout ça Mais en fait le coup vu que c'était en promo Bah je sais pas C'est du tout seul Vous voyez Donc du coup j'ai craqué pour quelques articles Et j'ai bien pu tester la marque du coup Parce que j'ai quand même pris certaines choses Et franchement j'aime bien J'aime bien leur marque Je pense que j'y retournerai Quand j'aurai de l'argent Donc dans le premier temps J'ai pris un legging Enfin jigging quand même Je dirais noir Donc vous n'allez évidemment absolument rien voir Mais voilà Là il y a une fermeture éclair Il n'y en a qu'une sur un côté Après bon bah c'est normal C'est normal En fait voilà Il est tout simple Juste noir Les peluches Ce n'était pas un flux C'est en plus C'est venu avec moi À part ça Il n'a pas de fermeture éclair C'est vraiment un caleçon Un jigging Enfin bon voilà Vous voyez genre Je l'ai pris en taille 34 Enfin taille 6 Ouais c'est 34 Mais si vous voulez Bon je ne pense pas qu'il m'y aura Parce que là clairement Il ne va pas valer Mais je suis en train de Faire un travail sur moi-même Et de me dire qu'il en est assez De ça Et qu'il est temps de maigrir Alors attention Je ne suis pas du tout Je ne me vois pas obèse J'ai pas de problème Ne vous inquiétez pas Mais bon voilà J'ai de bonnes cuisses Et McDo n'arrange rien Dans la situation Et finalement Si je mangeais moins McDo Je suis certaine Que j'en aurais moins Le fait est que voilà Je me suis dit Tu prends ce truc C'était une gifle Donc je me suis dit Que voilà J'allais prendre ce truc Et que au moins Ça me servirait de De modèle quoi De jusqu'à où je veux arriver Bon évidemment Si taille mal Et qu'en fait c'est du 32 Je n'y arriverai jamais Mais bon Que voulez-vous Donc je verrai Si il me va déjà Bon ben tant mieux Et puis s'il ne me va pas Je me dis que moi Il m'y revienne un jour Voilà Ensuite J'ai pris une robe Alors Je prends tout le temps Des robes Je n'en achète plein Et je n'en mets jamais Mais elle je pense Que je la mettrai Parce que c'est vraiment Enfin C'est une robe C'est une robe Mais une robe A la cool Moi je suis assez fichif Enfin vous voyez Je me maquille Je me jaillère Je me coisse Des fois Vous voyez Je ne m'habille pas Enfin voilà Je ne suis pas Joking basket Tous les jours Mais j'ai du mal À porter des jupes Et des robes Du coup Les shorts en été Ça passe En fait Tout ce qu'il y a Un truc qui ne nécessite pas Que je ne dois pas Rester les jambes Comme ça collées Que je n'ai pas peur Que ça remonte Ben ça va Mais voilà Les jupes Les robes J'ai un peu du mal Je ne sais pas trop pourquoi Et du coup Je me dis que celle-là Par contre Ça va être différent Donc d'abord Je vais peut-être vous la montrer En fait Voilà Ça me l'a pas dans la tronche Là il y a un petit lacet Donc celle devant Il y a un petit lacet Pour le décolleté Et après C'est juste une robe t-shirt Un peu en trapèze Je pense que c'est une robe Un peu trapèze On va dire que c'est plus Une robe t-shirt Et ça je pense que du coup Avec des collants noirs Ou même juste un lait noir Je pense que ça passera Et que je n'aurai pas de mal À la mettre Et voilà Et je ne vous ai pas dit Les prix Mais parce qu'en fait Ils ne sont pas écrits dessus Je pense que je vous les mettrai là Si je les ai Et sinon je vous mets de sûr Les liens Parce que forcément Vous ne l'aurez pas au prix Que je l'ai eu Vu que moi j'ai eu tout un moins 50 Ben vous aurez au vrai prix Donc je ne sais plus Tout combien ça a coûté à la base Il me semble qu'elle est remis Peut-être à 12 euros Non en fait Je vais dire des conneries sinon Donc je n'en sais rien Mais en tout cas Voilà Je pense qu'elle a l'air hyper Hyper confortable Et je pense qu'elle va être Vachement cool Et elle je l'ai prise En 34 aussi Mais là par contre Du haut Je n'ai aucun espoir De grossir Ni de maigrir J'espère pas que je vais maigrir C'est sûr Mais je ne pense pas grossir Donc ça va Je pense que là Ça passera Ensuite J'ai quand même pensé à cet été Il faut savoir que je suis passée aussi Sur le site de chez Forever 21 Et que j'ai vu les trucs Que je vais prendre cet été Donc je pense que je vais les prendre là Le mois qui arrive Parce que sinon Ils vont partir L'année dernière J'ai voulu prendre des trucs Sur Forever 21 Pour l'été Laisse tomber Il y a plus du 40 Merci toi la Forever 21 C'est très dur à dire comme nom Donc le fait Est que je prends Je commence déjà A prendre les affaires d'été Maintenant Comme ça c'est fait Mais là Je vais attendre d'être enfouée Niveau sous quand même Parce que Voilà Bref J'ai ensuite pris Du coup ce short Qui est un peu Ouais Pêche Ouais Il est un poil plus vif En fait A la caméra Mais on va dire qu'il est pêche Vous voyez Les petites dentelles là C'est le Les genres de Je sais pas Comment on va appeler ça On dirait un peu Des culottes de grand-mère Des caleçons de grand-mère Vous savez qu'il m'était Genre dans des années Je sais une combien Bon maintenant On met ça dehors Le problème en fait De ce short Je sais pas du tout Si vous allez voir Si vous voyez Ticket dedans Il est hyper transparent De fou quoi Bon là On voit quand même la main On voit que ma main Donc je suis vraiment déçue Par rapport à ça Parce que Il y a plein de vêtements Comme ça que je vois Et je me dis Putain ça doit faire trop joli Bon en principe Je vais en magasin Je les essaye Et là c'est transparent quoi Donc simple transparent On veut pas voir nos fesses Si on voulait voir nos fesses On s'habillerait pas Comme ça Et bah ça serait plus sympa Voilà Un monde à poil Et le fait c'est que du coup Bah je suis déçue par rapport à ça Mais je le mettrais pour la plage Mais je trouve qu'il est tellement joli Que pour la plage C'est dommage Bon bah j'irais plus à la plage Voilà Mais en attendant Il est vraiment joli Il a l'air vraiment confortable Bah je pense qu'il m'ira Je l'ai pas testé non plus J'avoue que j'avais froid Et lui je l'ai pris Je l'ai pris en taille 34 Je pense que J'avais foi en J'avais foi en l'avenir en fait Quand j'ai pris ces vêtements Je pense que Il y a eu un truc qui s'est passé Ou alors lui je l'ai mis Mais j'ai toujours l'étiquette Je l'ai mis pour une vidéo en fait Parce que j'étais à court de vêtements Et je me suis dit Bon après tout Si ça vient d'un site Techniquement Personne a dû l'essayer Voilà Donc en fait C'est un haut Un petit peu comme Je crois que je vous l'ai déjà montré Celui que j'ai de chez New Look Donc enfin c'est un haut normal comme ça Et là en fait Au niveau des épaules C'est ajouré Et après vous avez la manche Donc c'est pareil de l'autre côté C'est mieux Et voilà Alors ça il est gris Il est tout simple Il est très joli Il est beaucoup moins collant Que celui que j'ai de chez New Look Franchement Ce New Look je l'adore Parce qu'il me fait douille poitrine Alors rien pour ça je l'aime Bah par contre Pour passer la tête Oh putain C'est une galère pas possible Même les manches J'ai du mal Ah autant New Look Enfin autant les autres marques 34 Du haut ça va Autant New Look Je vais voir vers le 36 La prochaine fois Parce que Putain Et donc du coup Lui Est-ce que j'ai eu faux aussi en l'avenir ? Oui 34 aussi Après c'était peut-être parce qu'il restait que Non je pense pas qu'il restait que ça Comme taille Non mais après pour les hauts en principe ça passe Mais c'est vrai que ça dépend des magasins Lui en l'occurrence il va nickel Et 36 aurait été bien trop grand Ça aurait pas été la peine Alors lui écoutez Je pense que j'ai eu un moment de dégoût de l'avenir Je ne sais pas ce qui s'est passé Parce que je l'ai carrément pris en 38-40 Mais il va nickel Donc je sais pas trop quoi en penser Donc c'est un crop top Avec un petit col comme ça Un petit col Voilà Je pense qu'il se mettra vers là Des petites manches comme ça En fait tout est petit C'est un petit crop top Vous voyez qu'il est pas bien grand Gris Je sais pas trop dire la matière Ce que c'est Et voilà Lui aussi il est super joli Je vais le mettre je pense Avec un legging à ses tailles hautes Enfin pas un legging Un caleçon quoi Un truc opaque N'aguetez pas À ses tailles hautes Comme ça on voit qu'un tout petit peu la peau Parce que J'ai pas d'abdos de folie Je n'ai pas encore de rêve Donc c'est pas la peine D'en plus de me montrer en mode maillot de bain C'est pas la peine Donc voilà pour Missguided Je suis franchement contente de ce que j'ai pris Bon j'ai rien encore mis Parce que je voulais à tout prix Vous les montrez avant Parce que là pour le maquillage J'ai déjà utilisé des trucs Autant vous dire Ça a été la galère à tout regrouper Donc là voilà Au moins C'est Miss là Et puis je savais qu'ils étaient là Mais du coup maintenant J'ai eu de l'année pour vite les mettre Parce que Pas déconner Donc ensuite on va rester un petit peu dans la mode Je vais passer aux accessoires J'ai eu Un message Enfin un mail quoi De chez moi M.O.A Je préfère préciser Parce que ce nom est vachement bizarre Quand même il faut le dire Et le fait était qu'ils faisaient des promos Eux aussi C'était le moment des promos Je sais pas ce qui s'est passé Mais moi on me dit promo On m'appelle J'y vais quoi Je suis toujours présente Et ben voilà Il y avait des promos Et j'ai craqué Parce que moi j'adore ce site Et bon Quand il y a des promos Bah c'est encore mieux Alors j'ai pris Que des colliers Sauf un lot de bracelets Que je vais vous montrer maintenant On en s'est fait Alors qu'il y a la base C'était 5€ Mais vu que c'était pas que moins 50% C'est pareil Je vous mettrai les prix là Et je vous mettrai les liens En barre d'infos Comme d'habitude Et suivez-les sur Ah bah non Parce que je ne l'ai pas vu sur Instagram Donc non C'est la New Lester Donc vous suivez sur la New Lester Au pire Et donc voilà En fait c'est un petit Ah bah oui Comme table Ouais ça a pas marché Bref De toute manière Je vous ferai des close-up En fait c'est trois petits bracelets Très simples Très fins Et ce que j'aime bien C'est le bleu en fait Qui est là Qui est bleu et blanc Avec des petites plumes Et en fait je sais pas J'aime beaucoup le rendu Je trouve que c'est hyper fin Et il est hyper joli Les deux bracelets normaux Comme ça gris Eux ils sont extensibles Vous les mettez directement comme ça Par contre lui Il a un fermoir Bah du coup pour le coup Je trouve ça un peu Le problème c'est que Ouais je vais pas le mettre Parce que je vais pas y arriver Mais voilà De toute façon je vous montrerai mieux ça En close-up Y'a pas de soucis Donc c'est que des colliers Bon lui pour le coup Je le voyais quand même plus grand que ça Je voyais vraiment un sautoir assez gros Mais il est quand même super joli Pour le coup au moins Il est assez passe-partout Donc voilà C'est plein de pampilles Et c'est argenté Je n'ai pris que de l'argenté cette fois-ci Je crois que j'avais pris que de l'argenté aussi La dernière fois J'adore l'argenté pour l'été Parce que Bon je vais les porter maintenant Mais pour l'été je pense que ça va être canon Le style que c'est Un petit peu Bah c'est un peu le style que j'ai l'été Et j'adore J'adore ce genre de bijoux Bon voilà Donc du coup Bah lui pareil je l'aime beaucoup A la base il coûtait 9 euros Et bon Je vous dis à la base Mais je ne sais plus combien il coûte Maintenant Alors lui c'est celui qui m'a coûté le plus cher Et quand je dis plus cher C'est dans toute ma vie D'achat de collier C'est vrai qu'en principe J'ai fait mes colliers sur AliExpress Ou en solde Ou en promo là par exemple Mais je ne crois que je n'ai jamais Buie plus de 7 euros Dans un collier Mais là j'ai vraiment eu un coup de coeur Et quand même j'en suis pas déçue Je pense que je l'ai payé pas loin de 10 euros 9 euros quelque chose Et à la base il coûtait 13 euros Donc là moins 30% En fait c'est un sautoir Et il est comme ça à la fin Déjà il est vachement lourd quand même Pour quelque chose qui n'est pas Voilà L'argent quoi que ce soit Et en fait voilà Il est comme ça Il est trop beau Il donne un trop bel effet de toute manière Et pour le coup Bah je ne suis pas déçue C'est vrai que si j'avais eu l'autre A 10 euros En croyant que c'était le même style que ça J'aurais un peu plus Voilà quoi Mais là ouais Là je le trouve trop 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 joli Et lui pour l'été il va être trop beau Ensuite j'ai pris Un lot de deux colliers Mais il me semble qu'ils sont Ah ils ne sont pas Ouais donc c'est deux colliers différents Donc on a d'abord Une petite genre de médaille Un peu bleue et argentée toujours Et puis voilà Un petit sautoir argenté Et pareil J'aime beaucoup beaucoup Le rendu des deux Lui à la base Côtait aussi 10 euros Bon voilà Ils sont quand même Ils sont quand même hyper jolis quoi On ne peut pas dire que Bon 10 euros C'est vrai que ce n'est pas donné Mais bon il y a quand même Des promos assez souvent sur moi Donc je ne vais pas trop râler Et voilà Lui pareil Je ne l'ai pas encore testé Mais trop joli Et enfin le dernier collier C'est un collier à 3 rangs En un seul collier cette fois-ci Il se présente comme ça Donc en bas vous avez Des petites barres en fait Argentées Là c'est un petit triangle Et je ne sais pas si on va voir Mais de toute manière Il y aura des close-up Il y a du marbre au milieu Un petit triangle en marbre Et au dessus c'est une petite 2001 si vous voulez Et j'adore le rendu aussi Franchement je ne pensais pas Autant l'apprécier au départ Bon je l'aimais Mais voilà Ce n'était pas non plus L'amour fou quoi Le coup de foudre Mais franchement Il a quand même Un très joli effet J'aime beaucoup L'aspect des trois trucs Des trois rangs Franchement je l'aime beaucoup Et lui aussi Il coûtait 10 euros à la base Bon pour le coup C'est vrai qu'il est assez fin Assez léger quand même Pour 10 euros Mais bon En attendant il est quand même Super joli Donc voilà pour moi J'ai pris que ça Bon voilà C'était quand même pas mal Franchement le tout Ça m'a coûté Avec les frais de port ou pas Je crois qu'il y avait Les frais de port Peut-être pas Le tout m'a coûté Même pas 28 euros Pour vous dire que Bon voilà Je n'ai rien eu au vrai prix Donc ça va quoi Franchement quand il y a des promos Je trouve que ça va Et vu la qualité Et vu comme j'aime les colliers Ben voilà Je suis vraiment 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 pas déçue Musique Musique Musique